et bien bonjour à tous et à toutes alors aujourd'hui je suis très content de vous retrouver pour un nouveau tutoriel glitch c'est le troisième de la chaîne ça fait un petit moment que je le connais celui ci est donc j'avais envie de vous le présenter parce que j'ai enfin trouvé comment le régul c'est à dire comment faire en sorte qu'il marche quasiment à chaque fois donc je vais vous montrer ça me demandez pas comment je suis grimpé là alors pour ce faire vous allez avoir besoin de prendre un personnage assez grand donc vous avez erwin par exemple en grand personnage kit qui est assez grand aussi vous avez case qui est très grand lui pour le coup et ainsi de suite donc vous prenez un grand personnage et vous allez créer un salon pardon donc vous vous rendez ici vous faites jouer à plusieurs créer un salon peu importe là c'est pas important faut pas que ce soit un salon pvp parce que c'est pas le même salon que les salons normaux donc le glitch que je vais vous présenter aujourd'hui consiste à sortir du salon en tout cas sortir de la tente où on est là actuellement en restant dans le salon c'est un petit peu compliqué à expliquer comme ça mais vous allez voir lorsque je vous lorsque je vous aurais montré pardon ce sera beaucoup plus clair alors pour commencer vu que vous avez un personnage grand bon là on a un mec qui est dans le salon apparemment c'est pas grave vous allez réussir en courant à monter sur les pôles ça ça ne fonctionne qu'avec les personnages grands c'est pour ça que je vous le dis donc ensuite vous allez sauter de table en table donc de cette petite table vous allez sauter ensuite à cette petite table ensuite à ce petit table et une fois que vous serez là vous irez tout droit sur cette table là une fois que vous serez ici vous sautez sur les caisses et à partir de là on pourra commencer donc on va essayer je vais essayer de le faire du premier coup c'est pas forcément simple au début voilà par exemple j'ai raté hop voilà deuxième troisième quatrième j'ai glissé chef dommage sinon il ya une façon un peu plus simple un peu plus speedrun si vous voulez de le faire c'est d'enchaîner les tables et d'arriver ici une fois que vous êtes ici il faut que vous ayez vous bloquer dans le coin et là vous allez être en posture de vol alors vous allez voir ça va nous re téléporter à l'intérieur du lobby par contre si on lance une mission et qu'on la termine qu'on refait exactement la même chose et qu'on se met en position de vol là bas ça va nous téléporter hors du lobby je sais pas trop pourquoi mais voilà donc je vais quand même exclure le poteau là désolé arpo mais ce sera pour une prochaine fois je lance vite la mission on n'a pas besoin de faire un rang ss on va juste la terminer le plus rapidement possible donc je me dirige directement vers les boss voilà j'attends qu'ils spawnent vous pouvez lancer une mission de n'importe quel mode vous pouvez lancer une mission de n'importe quel mode donc là on attend que ça termine la mission tout simplement donc j'espère que vous appréciez les tutos glitch d'ailleurs j'en ai d'autres à vous montrer encore que je n'ai encore montré à personne ah bon il y a un bug d'enregistrement au classement c'est pas grave bon alors du coup on remonte sur les pots on refait de table en table version speedrun voilà on se met en vol dans le coin ici et logiquement quand ça va nous téléporter ça va nous téléporter à l'extérieur et voilà me demandez pas comment ça fonctionne j'en sais rien je pense que c'est parce que le salon est pas suffisamment activé et donc ça nous téléporte à hors du salon et donc là je suis encore dans le salon avec le poteau arpo je peux me mettre prêt si je veux pour la mission je peux aller changer de tenue je peux aller changer de personnage peu importe je peux faire tout ce que je veux en restant dans le salon par contre il faut que vous sachiez qu'il n'y a aucun moyen de retourner à l'intérieur du salon à part si vous lancez la mission et quand vous aurez terminé la mission bah ça va vous remettre à l'intérieur du salon c'est la seule façon donc voilà vous savez à présent comment sortir du salon par contre je vous déconseille de parler à ce pnj et de cliquer sur votre salon on peut essayer mais il y a moyen que ça fasse crasher le jeu donc je vous le déconseille on va essayer donc là vous faites jouer à plusieurs vous allez sur rechercher un salon et normalement on devrait voir mon salon je sais pas pourquoi ça m'a placé en 4ème position dans l'équipe il y a un petit 4 à côté de mon pseudo et voilà il y a mon pseudo il y a mon salon et je peux voir mon salon c'est stylé non ? par contre si je clique dessus ça fait crasher le jeu ça c'est clair et net parce que le jeu n'est pas prévu pour ça donc voilà j'espère que vous avez apprécié ce petit glitch j'ai mis beaucoup de temps à comprendre comment il fonctionnait je l'ai réussi plus ou moins au hasard je m'attendais pas à ce que ça me téléporte ici et pour réussir à le réguler c'est à dire à faire en sorte qu'il fonctionne à chaque fois avec le poteau Ymir on a dû enfin je lui ai montré d'abord comment j'avais fait et ensuite on a essayé de comprendre comment ça fonctionnait et on a réussi à comprendre finalement donc petite dédicace à lui et sur ce moi je vous dis à la prochaine n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu un petit abonnement évidemment vous connaissez à partager à vos amis qui aiment bien le glitch comme ça ils connaîtront l'astuce et voilà et du coup si ça vous a plu dites moi en commentaire si vous voulez un prochain tuto glitch j'en ai encore quelques uns et sur ce on se dit à la prochaine ciao bye